L'idée c'est avant tout de pouvoir montrer que les filles ont aussi cette volonté de compétition, elles sont compétitives, qu'elles sont impliquées et que ce n'est pas juste une vision de loisir. On imagine trop souvent que seulement les garçons ont une envie de compétition, beaucoup de filles ont aussi envie de se confronter par le jeu. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y a d'abord toujours l'aspect ludique, il ne faut jamais oublier que le basket c'est un jeu et que si elles n'ont pas ce côté ludique, c'est très dur de les garder motivés. Après on a aussi l'avantage de se dire qu'ici on peut vite, rapidement avoir une logique de groupe entre elles. Et c'est comme ça, c'est le moteur pour moi de ces équipes, c'est qu'on crée une logique de groupe le plus tôt possible dans ce groupe-là. Et à côté de ça, il y a leur volonté de gagner, la compétition, qui fait que c'est un facteur de motivation important. Ça arrive, ça arrive notamment quand il y a des situations compliquées auxquelles elles n'ont pas forcément la réponse au problème, ce qui va avoir tendance à les frustrer. Mais comme tout un chacun, une situation compliquée emmène une frustration. L'inconvénient, c'est que nous, on a tendance, en tant qu'entraîneurs, à mal réagir aux frustrations. C'est un peu le travail sur lequel nous, enfin, sur lequel les entraîneurs essayent d'agir. C'est apporter des solutions plutôt que de se frustrer face aux problèmes rencontrés par nos joueurs ou joueuses. En fait, il y a une réponse à laquelle j'essaye toujours de répondre et moi de leur faire répondre, c'est pourquoi. Pourquoi on fait les choses ? Si on est capable de leur expliquer pourquoi on fait les choses, et encore plus fort, si on est capable de leur faire comprendre pourquoi elles font les choses, en général, elles comprennent qu'on leur apporte quelque chose. C'était un peu moins vrai dans les générations précédentes. Je parle de la mienne, par exemple, où en fait, nous, on n'avait jamais cette réponse à pourquoi. Aujourd'hui, les générations modernes, féminines et masculines, les deux, enfin féminines et masculines, du coup, demandent encore plus cette réponse au pourquoi. Et c'est par cet intermédiaire qu'on peut montrer nos compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...